Dans le volant, mes cheveux blancs, on les voit ? Shalom, bonjour ! Ce matin, je continue la lecture de la Bible, 5 minutes par jour le Nouveau Testament, avec la traduction d'Avid Stern. Et on finit la lettre aux Hébreux. Demain, Jacques a dit. Jacques a dit quoi ? Jacques a dit quoi ? Jacques a dit, a dit. Alors, Hébreux, il y a 13 chapitres, donc c'est le dernier. Chapitre 13, et il y a 25 versets, 1 à 25. Le thème, c'est n'oublions pas de faire le bien et de nous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hum, 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 hum. Alors, persévérez dans l'amour fraternel, mais n'oubliez pas l'hospitalité envers les étrangers, car par elle, quelques-uns à leur insu ont hébergé des anges. Oui, parce que les anges se matérialisent, prennent un corps humain des fois. Eh oui ! Souvenez-vous de ceux qui sont en prison et qui sont maltraités, comme si vous étiez en prison avec eux, subissant vous-mêmes leur torture. Le mariage est honorable à tout égard, et en particulier les relations sexuelles qui demeurent pures à l'intérieur du mariage. Toute relation sexuelle hors mariage est impure, et c'est pas bon de faire ça devant notre Père Céleste, si tu te dis, enfant de Dieu. Mais Dieu punira les fornicateurs, sexe hors mariage, et les adultères, c'est aussi du sexe hors mariage. Que l'amour de l'argent n'ait pas de place dans vos vies. Soyez satisfaits de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai jamais. Alléluia ! De sorte que nous pouvons dire avec assurance, Adonai est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? Amen ! Rien ! Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Réfléchissez aux fruits de leur conduite dans leur vie, et imiter leur foi. « Yausha le Messie est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et pour toujours, il y a marqué ici, « Ne vous laissez pas emporter par des enseignements divers et étranges, car il est bon que le cœur puise sa force dans la grâce, et non dans des aliments. » Ils n'ont été d'aucun profit à ceux qui en avaient fait le point central de leur vie. « Nous avons un hôtel sur lequel ceux qui servent dans la tente n'ont pas le droit de manger, car le Kohen Hagadol, le grand prêtre, porte le sang des animaux dans le lieu très saint comme offrande pour le péché. Mais les animaux sacrifiés sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Yausha, lui aussi, a souffert la mort hors de la porte, afin que les hommes soient rendus saints par son propre sang. Par conséquent, allons à lui qui est hors du camp pour partager son déshonneur, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Amen ! Par lui, offrons donc à Dieu un sacrifice de louange continuel, car c'est l'offrande naturelle des lèvres qui célèbre son nom. Amen ! Mais n'oublions pas de faire le bien et de partager vos ressources avec les autres, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Obéissez à vos chefs et soyez leur soumis, car ils veillent constamment sur vos vies Pause, je rentre dans le bac. Alors, je reprends le verset 17. Obéissez à vos chefs et soyez leur soumis, car ils veillent constamment sur vos vies comme devant en rendre compte. Faites donc en sorte qu'ils puissent faire leur tâche dans la joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, désirant nous conduire honnêtement dans tout ce que nous faisons. Je vous prie instantanément de faire cela, afin que je puisse retourner chez vous au plus vite. Le Dieu du Shalom a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, notre Seigneur Yahusha, par le sang d'une alliance éternelle. Que ce Dieu vous équipe de toutes bonnes choses dont vous avez besoin pour accomplir sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Yahusha le Messie. A lui soit la gloire pour toujours et toujours. Amen. Je vous exhorte, frères, à supporter ce message d'encouragement, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. S'il vient assez tôt, je vous rendrai visite avec lui. Saluez tous vos chefs et tout le peuple de Dieu. Ceux qui sont en Italie vous envoient leurs salutations. Que la grâce soit avec vous tous. Bon, moi je vous dirai, ceux qui sont dans ma maison vous saluent aussi. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. La question de méditation. Pour cette dernière de hébreu. Que puis-je faire de bien pour autrui cette semaine ? Il y a souvent des questions qui reviennent. La réflexion du jour. Merci Seigneur de nous inspirer. Oui, que pouvons-nous faire de bien pour quelqu'un cette semaine, aujourd'hui, en tout temps ? Seigneur, donne-nous Seigneur d'avoir ce don-là de l'hospitalité. Ta parole nous dit bien Ah oui ! Sans le savoir, certains ont logé des anges. Seigneur, que nous soyons doux et humbles de cœur, que nous soyons généreux, que nous soyons patients, que nous ayons ce bon fruit de l'esprit qui grandit sans nous. Seigneur, combien j'ai besoin de toi, combien c'est vrai, je sais que je suis dépendante à 100% de toi, tout le bien que je peux faire, il vient de toi, et malheureusement, je ne puise pas tout le temps dans ce bon trésor, et je m'emporte, et combien il est important, je sais, c'est le matin, c'est d'être calme, calme, avec toi d'abord, tranquille, tout seul, j'aime, j'aime ça, tranquille. Et j'en ai besoin, je crois que chacun de nous en a besoin pour puiser notre force en toi. Merci Seigneur de nous donner une bonne discipline afin que dès le matin, dès l'aube, alléluia, nous soyons dans la joie de te louer, de te remettre cette journée, de passer un temps dans ta parole, même s'il est court, Seigneur, parce que c'est les batteries qui sont rechargées, nous te parlons, tu nous parles, ta présence, elle est là, et il nous faut la ressentir, il nous faut cette source d'eau vive, cette vitamine, voilà, tu es le pain du ciel, oui, je veux être avec toi, je crois que chacun de nous a besoin de cela, je prie, Seigneur, que tu nous y aides chaque matin. Merci Seigneur encore pour cette journée de vie. J'ouvre les yeux, j'ai attendu les moteurs des autres. Merci Seigneur, parce que cette journée est dans ta main, tu la conduis et tu vas nous inspirer pour aider autrui, faites attention, faisons attention, je veux faire attention à ce qui sort de ma bouche, que ma bouche soit un sacrifice de louange continuelle, que mes lèvres te louent Seigneur et exaltent ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta patience qui est notre salut. Merci pour toutes tes bontés que tu renouveles chaque matin. Merci parce que tu es toujours là, présent pour nous. Nous n'avons aucun doute sur ta présence, tu es omniscient, oui, partout et tout en tous. C'est incroyable, d'abord tu es incroyable, tu es le grand Dieu, l'éternel, je suis qui n'a ni début ni fin. Merci Seigneur, continue ton oeuvre. En chacun de nous, rends la parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras nous chercher. Merci Papa. Je louerai ton Saint-Nom, tant que j'existerai. Louer, louer, louer soit l'éternel, et je suis délivrée. Louer, louer soit l'éternel, je suis délivrée de quoi ? De tous mes ennemis. Je t'aime au éternel, je t'aime au éternel. Ce matin, on est chez moi dans un nuage. Je me suis fait arroser par l'arrosé, un peu non, arrosé par l'arrosé, et oui, je me suis fait arroser, il y avait une rosée. Toute petite, petite, fine, 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 fine. Très, très fine. Et c'est tout blanc, c'est tout blanc, on est dans un nuage, tout, tout blanc. Et puis ce matin tôt, et ça continue, parce qu'il est quand même déjà 10h, au moins le quart. Voilà, merci Seigneur, de bénir tous mes frères et sœurs, partout dans le monde, et d'attirer encore des amatoires. Fais de nous tes témoins, Seigneur. Envoie des ouvriers dans la moisson qui est grande. Père, Amen, soyez bénis, shalom, bonne journée. Seigneur, vous gardez. Stop.